Frida, un album écrit par Jonah Winter et illustré par Anna Juan Frida vient au monde Pour la petite Frida, ce monde est le Mexique. Sa maison est une maison toute bleue dans la ville de Coyoacan. Le père de Frida est peintre et photographe. Il lui apprend à manier le pinceau. La mère de Frida s'occupe de ses six filles. Elle est souvent fatiguée. Souvent Frida se sent seule, même au milieu de ses soeurs. Entre en scène, côté jardin, son amie imaginaire. Elle s'appelle aussi Frida. Elle joue ensemble. Tout à coup, Frida tombe gravement malade. Elle reste alitée pendant des mois. Sa jambe droite est déformée. Même son amie imaginaire ne parvient pas à la consoler. C'est alors que Frida apprend toute seule à dessiner. Cela l'empêche d'être triste. Une fois guérie, elle veut continuer à peindre. Alors elle copie des tableaux peints par d'autres artistes. Pour gagner sa vie, son père colorie des photographies. Il lui apprend à le faire aussi. Frida peint également ce qu'elle voit dans son microscope. Elle aime observer les choses de près. À l'école, Frida étudie les sciences. Elle s'ennuie. L'école, c'est trop facile. Un jour, alors qu'elle prend le bus pour rentrer chez elle, Un horrible accident se produit. Un tramway heurte le bus. Et Frida est projetée dans les airs. À l'hôpital, c'est la peinture qui la sauve une fois de plus. Comme son amie imaginaire, la peinture est toujours là quand elle en a besoin. Elle lui tient compagnie et lui permet de garder l'espoir. Après l'accident, la vie ne sera plus jamais la même pour Frida. Elle marchera avec une canne quand elle pourra marcher. Et son corps restera toujours douloureux. Mais Frida ne se plaint jamais. Au lieu de pleurer, Elle peint des portraits d'elle-même en train de pleurer. Quand elle est clouée au lit, Elle peint dans son lit. Quand tout son torse est enfermé dans un plâtre, Elle peint sur le plâtre. Rien ne peut empêcher Frida de peindre. Comme elle est souvent seule Et ne peut sortir de chez elle, Elle doit faire appel à son imagination. Elle peint ce qu'elle voit dans son cœur Par-dessus ce qu'elle voit avec ses yeux. C'est un peu comme de peindre Par-dessus des photos. Elle peint des petites scènes magiques Avec des mots dans le bas de la toile. Dans tout le Mexique, On peint ce genre de scènes. Parfois, elle représente des accidents Avec des anges volant au secours des blessés. C'est une façon de prier pour les malades. Ces images s'appellent des ex-votos. Quand elles souffrent trop, Frida peint des ex-votos d'elle-même. Frida n'imite personne. Son style n'appartient qu'à elle. Dans les musées, Aujourd'hui encore, En regardant ses tableaux, Les gens pleurent, Soupirent, Sourisent. Elle fait de sa douleur Quelque chose de beau. Et c'est comme un miracle. Longue vie à Frida. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada